Bon dimanche à tous. Nous sommes dans ce septième dimanche de Pâques. L'évangile du dimanche que aujourd'hui j'ai choisi, c'est de reprendre l'évangile de l'Ascension, parce que c'est un fait que parfois en semaine, le jeudi, souvent beaucoup de chrétiens ne donnent pas trop d'importance. Et pourtant, elle a une grande valeur et c'est pour cela qu'à la place du septième dimanche de Pâques, je vais utiliser, comme dans beaucoup de pays, on le fait déjà, Luc 24, 46, 53, pour parler de l'Ascension. Et donc voilà, c'est parti pour ce dimanche de l'Ascension. On pourrait dire l'évangile du dimanche, mais c'est l'évangile de l'Ascension, donc cet évangile de Luc 24, 46, 53. Alors, quand vous lisez ce passage, on se rend compte que, en effet, c'est la fin de l'évangile de Luc. Et c'est un peu amer. Il semble qu'après toutes les fatigues de Jésus, toutes les actions avec les siens, il semble que ses disciples n'ont rien compris, ou s'ils ont compris, bon, il y a quelque chose qui encore n'est pas révélé. Bon, on va voir un peu dans le texte. Déjà, l'Ascension, bon nombre de chrétiens restent perplexes au sortir de la fête de l'Ascension, parce que c'est une solennité qui n'ouvre ni ne ferme à aucun temps liturgique. Elle peut paraître ambiguë comme fête. Souvent, le jeudi de l'Ascension, en paroisse, il n'y a pas beaucoup de monde comme tous les dimanches ou comme Pâques, justement. « Pourquoi fêterions-nous un Dieu qui nous quitte ? » Quelqu'un m'a dit. Toute la fête liturgique de l'Ascension se construit sur ce jeu entre absence, attention, une absence qui devient présence. De fait, par exemple, l'antienne d'ouverture de la messe dit « Jésus a été enlevé du milieu de vous, tandis qu'à travers l'antienne de communion, le Christ nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » « Oh, du monde, selon les traductions. » Que croire, que comprendre, quel enseignement tiré alors de cette fête ? On va le voir à travers notre évangile de Luc, chapitre 24, verset 46-53. Et nous voyons un dialogue avec Jésus, même un discours, un monologue, je pourrais dire, qui a une réaction assez particulière, disons, des disciples. Donc, il y a comme une espèce de continuation des apparitions du Ressuscité. Même si nous voyons dans notre version liturgique le verbe « apparaître », Jésus ressuscité apparaissant à ses disciples, en effet, dans la traduction, il y a quelque chose qui est une trahison du grec, parce que dans le grec, il n'existe pas le mot « apparaître ». Et cela, on le sait bien, Jésus s'impose, Jésus arrive, Jésus vient, Jésus rentre, mais jamais il apparaît en Luc. Donc, Jésus dit, donc leur dit, « Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait entre les morts le troisième jour, et que, on va voir, la conversion sera proclamée en son nom. » Alors, déjà, Jésus continue son enseignement sur le mystère pascal. « Le Christ souffrirait, c'est écrit, dit Jésus ». En effet, Jésus, en Luc, il fait une référence au prophète Isaïe, qui met justement l'onction du Messie, le Mashiach, le Roi, le Christ, en connexion avec le serviteur souffrant de Yahvé, donc qui, à un certain moment, il va souffrir, il va donner sa vie, etc. Et Jésus va le présenter comme quelque chose qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Et il dit aussi, qu'il est écrit aussi, qu'il ressusciterait entre les morts le troisième jour. Donc, le numéro 3 n'indique pas simplement une échéance chronologique, mais veut dire plénitude, totalité. Donc, Jésus dit qu'il sera tué, mais il va retourner à la vie complètement, pleinement. Et attention, il va rajouter là, donc, quelque chose. Donc, la première partie, c'est un kérigme, un cri de salut que, peut-être, l'Église primitive, il a annoncé. Le Christ, il a souffert, il est mort et il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Mais après, c'est une invitation aux disciples, c'est leur mission, c'est la continuation de ce mystère pascal. « La conversion sera proclamée en son nom pour le pardon des péchés. » Alors, en effet, la conversion pour le pardon des péchés sera proclamée en son nom. C'est plutôt comme ça qu'il faut le comprendre. Parce que sinon, on ne comprend pas de quelle conversion on parle. « C'est la conversion pour le pardon des péchés sera proclamée en son nom. » Donc, ce sera prêché à tout le peuple, sera proclamée, ça veut dire une prédication de tous ses disciples, à haute voix, au peuple païen. Il utilise l'évangéliste, le mot grec « ethne », d'où vient l'ethnie, qui ne veut pas dire n'importe quel peuple, mais il parle vraiment de peuple païen. Donc, à toutes les nations, bon, c'est la traduction un peu, donc l'égoïme hébreu, c'est-à-dire tous les païens, à tous les peuples païens. Donc, le message de Jésus n'est pas un privilège simplement d'Israël, d'un peuple choisi, mais c'est un message universel pour toute l'humanité, même pour les païens. Or, attention, les païens qui sont des gens qui sont centrés sur eux-mêmes, qui, quand ils prient Dieu, en effet, c'est parce qu'ils veulent que Dieu fasse leur volonté. Et là, ils ont besoin qu'ils soient prêchés, la conversion, c'est-à-dire un changement de mentalité qui se traduit dans un changement de comportement. Ça veut dire orienter différemment son existence. Donc, l'appel à changer son existence, d'être centré sur soi, à la place de maintenant se tourner vers l'autre avec l'A majuscule, qui veut qu'on se tourne vers les autres avec l'A minuscule. Donc, si jusqu'à là, on a vécu pour nous-mêmes, maintenant, à travers cette prédication, à travers, justement, cette conversion pour le pardon des péchés, justement, on peut vivre pour les autres. Et cette conversion que Jésus demande que soit prêchée, c'est vraiment la mission des disciples à partir de maintenant. Or, ici, donc, nous voyons, donc, la conversion pour le pardon des péchés. C'est une expression qu'avait adopéré Jean-Baptiste quand il a annoncé un baptême, signe de conversion pour le pardon des péchés. Donc, c'est ce changement radical, la conversion de l'existence, orientée au bien autruide, au bien des autres, qui, en effet, va recevoir le pardon, c'est-à-dire ce don qui va supprimer les péchés. Or, le terme péché, attention bien, n'indique pas une faute, n'importe quoi, la faute. Mais le fait que les hommes ont une orientation complètement trompeuse de la résistance. Donc, là, les péchés sont ces orientations qui ne sont pas bonnes. Et là, la conversion va ajuster l'orientation de ces personnes. Donc, cette prédication doit commencer de Jérusalem, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Témoins, vous savez bien, qui veut dire les martyrs. Et ils vont l'être, malheureusement. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Ah, ah ! Donc, en Luc, nous avons la promesse. La promesse, c'est l'Esprit Saint. La force d'amour, la puissance de Dieu. Mais Jésus dit aux disciples qu'avec cette force, quant à vous, demeurez dans la ville. Et j'aime bien ce verbe utilisé pour cette traduction, parce que Jésus demande de rester. Demeurer, c'est rester dans le temple, dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Donc, les disciples, ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils vont le recevoir dans la ville sainte. Où ils vont demeurer ? Ils vont rester dans la demeure, donc dans le temple. Et là, ils seront revêtus d'une puissance venue d'en haut. Très bien. Donc, après, nous voyons Jésus les amena en dehors jusqu'à vers Bethany. Et ça nous rappelle quelque chose, même pour le reste du passage. Si nous lisons bien le dixième chapitre d'Ézéchiel, nous voyons comment la gloire de Dieu a laissé le temple en sortant de la porte orientale, accompagné par deux chérubins, deux hommes, parce qu'au début du chapitre 10, il s'est dit qu'un chérubin avait l'aspect d'un homme, vêtu de blanc, ça nous rappelle la transfiguration. Donc, Jésus conduit, c'est le verbe d'opérer dans l'Exode, amener le peuple dehors, c'est-à-dire la libération de Dieu et de son peuple, et maintenant, c'est la libération de Jésus qui va les libérer de Jérusalem, de son temple. Donc, vous voyez, demeurer tout à l'heure, on pouvait le traduire comme vous devez avoir une demeure, le temple, mais Jésus avait dit aussi que le temple de Jérusalem serait détruit. Là, les amena au dehors afin qu'ils ne se trompent pas de quelle demeure il s'agit. C'est là que c'est très intéressant. Donc, l'institution religieuse du temple de Jérusalem, qui n'était pas la terre de la promise, n'était pas la terre de la liberté, mais c'était une terre d'esclavage, de mort, d'imposition, qui éloignait, qui éloignait le peuple de la volonté de Dieu, les amena au dehors jusqu'à vers Bétanie, exactement comme le chapitre 10 d'Ézéchiel. « Élevant les mains, il est béni. » Là, j'aime bien cette expression, ça me rappelle un passage du livre de Bénois XVI, Jésus de Nazareth, dans lequel, à l'image de l'évangile de Luc, vraiment, le pape nous donne, vraiment, le pape émérite, nous donne cette bonne nouvelle du Christ intercesseur, et le pape écrit comme ça, « Dans les gestes des mains qui bénissent, s'exprime la relation durable de Jésus avec ses disciples et avec le monde. Dans la foi, nous savons que Jésus, en bénissant, tient ses mains étendues sur nous. Voilà la raison permanente de la joie chrétienne. » En effet, cette bénédiction va produire une joie qui peut avoir une double signification. Bénois XVI nous dit que cette bénédiction, cette imposition des mains, Jésus est comme un prêtre qui bénit le peuple, donc ses disciples, et ses mains vont donner le Saint-Esprit. Donc la joie chrétienne est source de ce Dieu qui habite dans le cœur des croyants. Mais nous voyons après quelque chose d'assez étonnant. Donc, « Tandis qu'il les bénissait, il s'est séparé d'eux et il était emporté au ciel. » Alors, déjà, une petite explication, « ciel » ne veut pas dire le niveau spatial, mais plutôt l'identification de la divinité. Donc, emporter au ciel, ce n'est pas quelque chose qui, voilà, la nuée, c'est un langage justement que Luc emprête à Ézéchiel dans lequel la gloire de Dieu il y a la nuée. Donc, on le verra dans les actes des apôtres, c'est exactement pareil. Et, on ne comprend pas comment ses disciples réagissent. Vraiment, dernier verset de Luc, c'est assez étonnant. « Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. » on peut interpréter en deux façons cette fin un peu décevante parce que, bon, on s'attendrait le feu, on s'attendrait presque à la pentecôte ou quelque chose comme ça. Le début de la mission, la mise en pratique de ce qui dit Jésus. « Mais là déjà, nous voyons qu'ils retournaient à Jérusalem quand Jésus les emmèna dehors. » Et nous voyons qu'ils sont en grande joie. Donc, on peut interpréter que la bénédiction, comme le papa Benoît XVI, dit qu'en effet, la bénédiction de Dieu procure une grande joie, la joie chrétienne. Ça, c'est vrai. Et alors, ils vont dans le temple parce que Jésus a dit de demeurer et attendre le Saint-Esprit dans la louange et dans l'action des grâces, dans la bénédiction de Dieu. Donc, ça, c'est une des premières interprétations. Une deuxième interprétation, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ils reviennent à l'institution religieuse. et donc, ils ne sont pas tout à fait dans la suite des paroles de Jésus. Bon, à mon avis, les deux ne sont pas incompatibles l'un avec l'autre parce que n'oublions pas que la tradition nous parle que l'évangile de Luc, il va se continuer dans l'œuvre des actes des apôtres. Et en effet, même dans les actes des apôtres, Luc est l'unique historien de l'ascension avec le récit des actes des apôtres et l'unique passage du Nouveau Testament qui nous raconte qu'est-ce qui s'est passé dans l'ascension. Les autres passages du Nouveau Testament, en effet, ils nous parlent de l'ascension. Ils nous disent en effet, ils donnent une grande importance. On le trouve dans la première épître aux Thessaloniciens, par exemple, qui en plus est une des premières lettres de Saint-Paul, sinon la première à être écrite d'un point de vue historique. On trouve bien, même dans beaucoup de passages justement du Nouveau Testament, notamment les lettres de Paul, Romain 8-34, Colossiens 3-3, 1 Timothée 3-16, Éphésiens 1-20, comme ça, comme citation, mais aussi dans les épîtres catholiques, 1 Pierre 3-22, et surtout, il y a beaucoup de passages de l'épître aux Hébreux où l'ascension est présupposée dès le chapitre premier, attention. Mais, tous ces passages, ils ne parlent pas de l'histoire de ce qui est arrivé dans l'ascension. Luc, donc, il n'évoque pas simplement l'ascension, il en fait deux récits différents. Le premier, on vient de l'analyser, c'est Luc 24-51 qui conclut l'Évangile dans une manière, pour moi, décevante. Et le second récit, c'est dans le prologue des actes des apôtres, surtout au premier chapitre verset 6 à 9 et même, il y a une conséquence même jusqu'à 11. L'œuvre de Luc est séparée en deux parties par l'événement de l'ascension. Donc, vous voyez, c'est à cause de ça que nous pensons, que la tradition pense vraiment que les Lucs et les actes sont écrits par la même personne. Il y en a certaines qui, de toute façon, ils reconnaissent qu'il doit être un disciple de Luc à avoir écrit parce que le langage est beaucoup proche à Luc. C'est la même théologie. C'est une théologie particulière. En effet, la théologie de Luc qui va arriver même jusqu'à l'Église catholique, catholique, donc, même justement au jour d'aujourd'hui avec les nouveaux théologiens, le Concile Vatican II, le catéchisme de l'Église catholique, etc. C'est une théologie assez spéciale, différente de la théologie de Jean. Jean dit, par exemple, que c'est Jésus à la croix donner le Saint-Esprit. Et donc, le centurion, il va rentrer dans l'Église parce qu'il reconnaît Jésus, fils de Dieu, qu'on ainsi termine l'Évangile de Marc, par exemple. Et donc, le don du Saint-Esprit à la croix, l'Église est fondée à la croix, il n'y a pas de Pentecôte, mais simplement Jésus au milieu d'eux qui a besoin d'appeler à la fin de l'Évangile de Jean. Pierre qui avait trahi Jésus pour l'envoyer. Donc, il y a une théologie de communion basée sur cet amour du Christ qui reste dans l'Église. Luc et son œuvre, ils nous disent que Jésus va monter au ciel, on dira dans le catéchisme après, à la droite du Père, justement pour que le Saint-Esprit puisse descendre, pour que la Pentecôte arrive. Et la théologie des Lucs, il va individuer la manière pour rentrer dans l'Église, ça va être d'abord que Pierre va prendre la place de leader, justement, à la place de Jésus. après Pentecôte, il va prêcher aux païens, ainsi comme Jésus avait dit au chapitre 24, donc, qu'on vient de commenter. Et là, des milliers se font baptiser, donc, on rentre à l'Église à travers le baptême. Et en plus, il commence une hiérarchie. Donc, ce Jésus qui va à la droite du Père donne le Saint-Esprit aux apôtres, donc, les apôtres, ils sont organisés en manière hiérarchique, ils vont choisir les sept diacres, etc. Cette théologie hiérarchique de l'éclésiologie de Luc, il n'est pas incompatible de l'éclésiologie de koinonia, des communions des gens. Il y a besoin de la pentecôte et c'est là que l'Église est faite, ce n'est pas avant, parce qu'avant, les disciples ne comprenaient pas du tout ce que la parole de Jésus avait annoncé. Et donc, si vous voulez, il y a une transition entre, justement, Luc et les actes des apôtres, qui est justement la transition de l'ascension. Et la chose très, très belle, c'est vraiment de voir que Jésus n'est pas transporté au ciel, mais devient justement Dieu. Comme ça, on peut mettre en... Ce n'est pas qu'il devient Dieu, Jésus est Dieu, donc il ne le devient pas. mais cette expérience des disciples, ils vont vraiment avoir leur manifestation de la plénitude de sa divinité. Donc, Jésus n'est pas séparé de la communauté chrétienne, mais c'est une absence qui augmente la présence de Jésus, mais qui n'écrase pas les apôtres. Parce que si Jésus restait en milieu d'eux, il ne pouvait pas s'organiser. Là, Pierre, finalement, va sortir à Pentecôte pour prêcher que, voilà, le mystère pascal que le Christ a souffert, qu'il était crucifié. Et c'est nos péchés qui l'ont crucifié, dira Pierre. Et donc, la puissance de cet Esprit Saint va les réunir, va réunir des peuples complètement différents, les païens, dans la Jérusalem qui ne devient pas comme le lieu de l'institution religieuse, mais comme le lieu du démarrage de l'Église. On pourrait dire que Luc pense à une théologie d'un nouveau Israël. Bon. Donc, vous comprenez que la conclusion dramatique, inattendue, selon l'une des interprétations que j'ai données, que les apôtres n'ont rien compris, est justifiée parce que, en effet, il y a comme un passage dans la deuxième œuvre qui, en effet, va mettre en pratique comme une espèce de... de... voilà, des tableaux qui, en effet, continuent l'œuvre de Jésus dans l'œuvre de l'Église. Et nous voyons vraiment qu'il revient dans le temple pour louer Dieu. Il y a qui n'ont rien compris, n'ont rien compris, mais il y a aussi qui attendent peut-être la promesse du Père dans la louange et la glorification. les deux interprétations sont possibles l'un sans l'autre, mais aussi ensemble. Et justement, c'est la Pentecôte qui va changer complètement. L'Ascension les prépare, il les fait passer de la peur à la joie, mais c'est la Pentecôte qui les embrase pour pouvoir faire partir l'encendie missionnaire de l'Église des premiers temps. Et là, ils vont faire l'expérience aussi de la diaspora parce que vous savez que dans les années 70, Pompéus va attaquer Jérusalem, va détruire le temple dans les 72 et les chrétiens, ils vont se répandre grâce aussi à cette diaspora justement partout comme Jésus l'avait dit. Comme Jésus a dit dans les actes des apôtres chapitre 1er verset 8, vous serez mettez-moi parce qu'une force arrivera d'en haut sur vous, une puissance dynamis qui a donné dynamite. C'est la puissance justement extraordinaire du Saint-Esprit. C'est vraiment l'œuvre des charismes de Pentecôte dans laquelle des langues de feu vont descendre. Ce n'est pas quelque chose de particulier, une apparition, non, une expérience. Ils vont avoir des langues de feu et c'est pour cela que Pierre va prêcher dans le feu, etc. Donc, si vous voulez, il y a encore une intervention de Jésus, mais il faut la descente de l'Esprit-Saint, la promesse du Père, afin que la communauté puisse rentrer dans la compréhension complète, totale, et puisse finalement laisser Jérusalem comment ? À la contraire du ministère de Jésus. Jésus commence de la Galilée en descendant, il passe de Samarie, Judée, jusqu'à mourir à Jérusalem. Les disciples vont faire au contraire, il nous le dit justement les actes des apôtres, ils vont faire Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux confins, aux extrêmes confins de la terre, c'est-à-dire la terre des païens doit être la Galilée, mais aussi les terres païennes et nous savons que les apôtres vont arriver et vont devenir ses témoins, c'est-à-dire les martyrs, parce que sauf Jean, tous vont être martyrisés. Voilà l'évangile de ce dimanche, même si j'ai changé l'évangile de la liturgie avec l'évangile de l'ascension comme un choix un peu pédagogique pour nous préparer mieux à la Pentecôte qui va être la prochaine semaine. Je vous invite à partager ce podcast, suivez, abonnez-vous dans tous ces réseaux sociaux où nous donnons ce podcast, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à cliquer, à télécharger, à envoyer, partager, parce que ça, ça fait un peu mettre en avant, donne visibilité à cette œuvre qui veut vraiment évangéliser et ainsi, nous sommes ensemble, vous êtes aussi les protagonistes de cette évangélisation qu'on va faire ensemble. Alors, n'hésitez pas du tout et moi, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain, bon dimanche et ciao. ... ... ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous !